Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je suis venu déposer une requête collective en compagnie de M. le ministre Aline Gouindiaï et de l'honorable député, cher Abdelbar Dolimbake, tous candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Nous sommes, il y a Mme le ministre aussi, à Samediata, qui est là. Nous représentons un collectif de candidats au nombre de 28 candidats. Je vais vous les citer. Je vais vous les citer. Nous nous sommes d'ailleurs appelés le collectif de 28 candidats pour saisir le Conseil constitutionnel en recours. Nous nous sommes d'ailleurs appelés le collectif des candidats spoliés parce que ce qui nous réunit dans ce collectif, c'est que nous avons tous eu un nombre important de nos parrains qui ont été disqualifiés aux parrains sénégalais qui ont un droit constitutionnel reconnu par la Constitution, qui nous ont parrainés sur la foi d'un document administratif qui s'appelle la carte d'électeur. Et nous avons consigné tous les informations qui se trouvaient sur ces documents. À l'arrivée, nous avons eu tous des milliers de parrains qui ont été déclarés non identifiés dans le fichier électoral. C'est une première dans l'histoire du Sénégal. En termes de volume, nous avons entendu évidemment la Sénat dire que sur un ton très apologétique, qu'elle n'avait pas encore mis à jour son fichier. Donc la question que nous nous posons, c'est de quel fichier, à quel fichier faut-il se vouer, quel est le fichier qu'utilise le Conseil constitutionnel pour contrôler le parrainage. Donc, le résultat de la vérification des listes a montré un nombre important d'électeurs parrains, comme je l'ai dit, qualifiés de non identifiés aux fichiers généraux des électeurs. Alors qu'ils sont bien des électeurs détenteurs de leur carte d'électeur, mais semble-t-il que pour des raisons que nous ignorons, ces électeurs-là ne figurent pas sur la liste électorale, sur le fichier électoral, sur la base duquel le contrôle des parrains est effectué. Alors, il est évident qu'un parrain qui dispose d'une carte d'identité CDAO, d'un numéro d'identification nationale, d'un numéro de carte d'électeur, on ne voit pas comment il pourrait disparaître du fichier. Alors, notre cas zéro s'appelle Mohamed Ben Diop. Il est candidat à l'élection présidentielle. Où est-il ? Je suis là. Il est juste derrière nous. C'est un candidat, comme les 27 autres, qui a déposé ses parents. Voilà, il a sacrifié à tout le processus. Et à l'arrivée, dans le contrôle des parrains, un certain Mohamed Ben Diop ne figurait pas sur le fichier. Il a voté en 2022, lors de l'élection législative. Il n'a pas changé de bureau de vote. Et à ce que je sache, M. Diop, vous n'avez pas changé de patronyme non plus. Donc voilà notre cas zéro qui s'avère être un candidat lui-même. Nous avons demandé le rétablissement de tous ces parrains dans notre stock, notre quota d'électeurs. Je parlerai ensuite aux candidats qui sont là. Pour ce qui me concerne, j'ai eu plus de 10 000 parrains non identifiés Certains en ont eu 15 000 à côté. À Sambdiata, on a eu 40 000, M. le ministre. 79. Alors, nous n'avons pas terminé, madame. Ce que nous demandons au Conseil constitutionnel, c'est très simple. C'est qu'il rétablisse ses parrains en tant que Sénégalais, tout simplement. Parce qu'avant d'être parrain ou électeur, ce sont des Sénégalais qui disposent d'un droit que leur accorde la constitution du Sénégal, c'est-à-dire le droit de voter, d'être un électeur, ce qu'on vient de leur dénier de manière manifeste. Nous avons donc déposé cette requête-là. Mais ce qui a aggravé le casse, on peut s'exprimer ainsi, c'est comme je l'ai dit, la Commission électorale nationale autonome, la loi qui l'institue, dit clairement qu'elle supervise toutes les élections, toutes les consultations, plus précisément, électorales et référendaires. cette même Sénat nous a dit, dans un communiqué laconique, que le fichier n'était pas mis à jour. On est aujourd'hui le 8, le 9, le 8 janvier, nous sommes à une encablure de l'élection présidentielle et vous avez des centaines de milliers de Sénégalais à qui on risque de retirer un droit fondamental qui est le droit de voter. C'est un droit inaliénable, en effet. Et le risque que tout le monde perçoit, c'est que vous allez avoir des centaines de milliers d'électeurs le jour de l'élection qui vont aller dans leur bureau de vote, tel que mentionné sur leur carte d'électeurs et qui se verront refuser ce droit inaliénable de voter. Cela ne s'est jamais passé au Sénégal. L'élection, c'est le 25 février. Nous sommes dans une situation de désordre complet. En tout cas, moi, pour ce qui me concerne, puisque j'ai deux casquettes, je représente un collectif, mais je parle aussi en tant qu'aménateur et candidat, je considère que tout cela n'est pas fortuit. tout cela n'est pas fortuit. Il y a une volonté manifeste de supprimer des candidats par cette méthode qui est une méthode inacceptable et intolérable et qui ne sera pas tolérée. Le collectif ne compte pas juste adresser une lettre au Conseil constitutionnel et attendre. Quels sont vos plans d'action ? Nous aurons une détermination à la hauteur de l'agression qui nous a été faite et qui a été faite à l'ensemble des Sénégalais. Parce qu'au fond, nous parlons aussi au nom de ces centaines de miniers. On va additionner le nombre d'électeurs qui ne figurent pas au fichier et vous verrez que cela fait une différence dans une élection, une différence nette. Et en plus, cela peut entraîner des risques graves pour la stabilité du pays. Est-ce qu'on vous a donné des raisons pour lesquelles on ne peut pas qu'il s'est faite ? Aucune raison n'a été donnée. Aucune. Ça, c'est un fait constant. Et nous comptons défendre ce droit constitutionnel, ce droit démocratique avec l'ensemble des Sénégalais. Parce que c'est une question qui nous dépasse. Ce n'est pas une question individuelle. Nous avons d'ailleurs parmi les requérants des candidats qui ont été validés, qui n'ont pas eu de parents non identifiés. Ou en tout cas, qui ont été validés pour cette séquence de la vérification des élections. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas un combat égoïste. Évidemment, quand on vous prive de vos droits en tant que citoyen, ce qui est normal dans une démocratie, c'est de vous défendre. Mais nous allons au-delà de nos intérêts personnels. C'est une question fondamentalement démocratique. Au Sénégal, si on en arrive en 2023 à avoir un niveau d'organisation pour peu qu'on soit objectif, on sait que cette situation ne s'est jamais passée. le calendrier est très serré. Nous sommes à moins de 50 jours de la présidentielle. Vous pensez avoir assez de temps et vous êtes au pime pour la suite ? Nous allons nous battre jusqu'au bout. Et nous interpellons les sept membres. Moi, j'ai des membres. Les membres du Conseil constitutionnel. Mais c'est des membres. Pourquoi on ne les appellerait pas? Est-ce qu'ils fassent preuve de sagesse? La sagesse aujourd'hui, c'est d'arrêter ce processus-là qui n'a aucun sens. Il n'y a aucune rationalité qui peut être apportée aux décisions qui ont été prises. Nous allons produire des preuves écrites. Nous avons une preuve vivante. On a tenu à ce qu'il soit là. C'est un candidat lui-même qui dispose de sa carte. Mais ce sont des centaines de milliers. Puisque beaucoup de Sénégalais qui nous parraînaient nous ont fait confiance et nous ont envoyé aussi la photocopie de leur carte d'identité et de carte d'électeur que nous avons par-devers nous. Lorsqu'on a regardé l'audit de ce qu'on a appelé les parrains non identifiés, mais ils figurent bel et bien sur la liste de nos parrains. C'est une forme de sabotage aujourd'hui de processus électoral qui présage, qui présage, et je pèse bien mes mots, d'une tentative pour moi, en tout cas, d'aller vers des élections qui seront tout sauf transparentes et équitables. Mais ça, nous n'allons pas l'accepter. Cette erreur des électeurs non identifiés, elle est encore corrigible ? Est-ce que vous êtes confiante qu'elle peut être corrigée ? Elle doit être corrigée. C'est le sens de notre requête. Elle doit être corrigée. Vous dites que quelqu'un n'est pas identifié sur le fichier. Il se présente, M. Diop, avec sa carte d'identité. Mais la réaction normale de toute administration, normale, c'est de le rétablir dans la liste. C'est de le rétablir. de nous restituer nos parrains qui ont été tout simplement volés. Et sur le fait de ma rétablir, est-ce que là, si vous êtes confiante que dans les délais impartis, ça puisse être réactualisé ? Il faut que ce soit réactualisé. C'est un droit inaliénable de tous les Sénégalais qui disposent de leur carte d'électeur de parrainer qui ils souhaitent. Et c'est aussi notre droit après avoir produit beaucoup d'efforts parce que le parrainage, ce n'est pas une chose facile. Les Sénégalais nous ont fait confiance partout dans le pays. Et voilà que du jour au lendemain, on nous dit ces Sénégalais-là n'existent pas. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Non identifiés dans le fichier. Ils n'existent pas. Pour ce qui concerne, l'élection présidentielle à venir. Il y a d'autres cas particuliers. Parlez-moi. Madame, vous ambitionnez qu'on reprend toute la procédure de parrainage ? Bien sûr, le contrôle de parrainage. Le contrôle. Oui. Et qu'on rétablisse. Mais le calendrier, il est au service de la démocratie. Ce n'est pas la démocratie qui est au service du calendrier. Il faut bien comprendre. D'accord. Voilà. Quand nous avons dit nous, nous avons dit Taï qu'il y a des candidats, qui est au fichier. C'est ce qui n'est pas le fait. Seigne Mohamed Ben Diop, qui est là ? C'est un candidat. Il y a des listes de parrainage. Quand il a été parrainage, il a été parrainé. Il a été parrainé. Il a été parrainé. Il a été parrainé. Électeur, carte d'identité. Élections législatives. Il y a des competing nomes. Parrainage. Il a été namingé le bureau. Elle est parrainé. Mais il ne le changeait pas. Donc, nous. Enfin, nous allons voir. On dirait qu'on le fait Si vous l'avez fait, vous l'avez fait de 500 milles. C'est ce que vous avez fait. Vous entendez le Sénat, qui est la Commission électorale nationale autonome. Si vous l'avez regardé, c'est que le Sénat n'a pas eu l'élection et référendum. C'est l'article 2 de cette loi. Si vous l'avez regardé sur les réseaux sociaux, vous l'avez regardé sur le site de Sénat. Vous l'avez regardé sur le fichier. Le fichier n'a pas eu l'électionné. Le fichier n'a pas eu l'électionné. Le Conseil constitutionnel a fait le contrôle. Quel est le fichier ? Nous ne savons pas quel est le fichier. Le fichier 2007, Bugindou 2018 et 2019 et 2024 ne l'a pas vu. Le fichier 2019, Bugindou 2023, 2022 et 2021 ne l'a pas vu. Alors à l'heure, nous essayons d'arrêter tout ça. Car il ne serpent pas de tentative de nous agir. Il n'y a pas d'accord que nous pouvons le faire. Les gens, nous savons que le Président Macky Sall, nous n'avons pas eu de force, nous devons faire son engagement pour les Sénégalais. Nous devons nous appeler les candidats. Nous devons nous donner une pièce d'identité. Vous voyez, Fatou Ndiaye, je suis venu à Saint-Louis, parce que c'est à Saint-Louis, nous ne l'avons pas vu à Saint-Louis, nous ne l'avons pas vu à Saint-Louis. Mais le greffier, je l'ai vu. Les indices de Fatou Ndiaye, les copies de la carte d'identité, le numéro 4 d'électeur, le numéro d'identification nationale, le date d'expiration, vous l'avez vu. nous l'avons vu à Saint-Louis, les Sénégalais, si nous ne l'avons pas vu, nous ne l'avons pas vu. Si nous l'avons vu dans le fichier, si nous l'avons vu au bureau d'électeur, nous l'avons pas vu. C'est pourquoi il est venu, nous l'avons vu à l'élection, et à éliminer les candidats. Vous voulez arrêter le processus? Nous devons tout arrêter, nous devons nous arrêter. et nous l'avons vu. Je l'avons vu. Mais est-ce que le temps est arrivé? Le temps est arrivé, la démocratie est ce qu'il a fait. L'élection est une démocratie. Il faut éliminer ceux qui veulent éliminer, ou les candidats, nous l'avons vu. C'est ce que je l'avons vu. Le premier ministre, le ministre, le Conseil constitutionnel, que vous le voyez? Qui est, qui n'est pas le fichier? Qui est ce qu'il y a? Le fichier de 2017 ou 2018, ou en 2023? Qui est ce qu'il y a? Je ne sais pas, on ne l'aura pas. Nous l'avons vu d'abord. On est venu au coucher de ses parrains. On est venu au coucher de ses parrains, pour éliminer les candidats. Que sera le Conseil constitutionnel? Aujourd'hui, on l'a déposé. On attend. On n'a pas de déposé. C'est notre droit de démocratie. C'est notre droit de démocratie. Je dis que les Sénégalais n'ont pas d'élection. C'est ce qu'on veut. 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 Nous devons le recours. Pour que dans les meilleurs délais, le Conseil constitutionnel, on va s'exprimer. On va s'exprimer. Les Sénégalais, on va s'exprimer. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Quand on veut, on va s'exprimer. C'est ce qu'on veut. Vous connaissez votre collectif, vous pouvez les exploiter. Ils sont tous. C'est ce qu'on veut. Si on ne veut pas oublier les Sénégalais, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. On veut expliquer les Sénégalais et les Sénégalais. Si on veut, on va s'exprimer. C'est ce qu'on veut. 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 Est-ce qu'on veut tirer au sort? Où vous avez vu le président de la République qui s'est assalé ou bombé? Ou c'est une loterie? Personne ne l'a vu. Si on a fait ça, on a eu 190 scandales. On a fait les petits bousses pour tirer le président de la République comme la mère présidente. Ce n'est pas sérieux. C'est ce qu'on veut faire. c'est ce qu'on veut faire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada www.youtube.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada